Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente La Mère en Hiver de Susanna Kirsley qui paraît aux éditions Charleston. Donc c'est l'histoire de Carrie qui est romancière et qui se rend en Irlande pour préparer l'écriture de son prochain roman. Donc en fait elle va trouver un petit chalet et elle va se rapprocher très rapidement des deux fils du propriétaire, Stuart qui s'attache immédiatement à elle mais surtout de Graham qui est professeur d'histoire et avec lequel le courant passe immédiatement et d'une manière beaucoup plus profonde. Donc elle crée une histoire en se basant sur certains faits réels et en pensant à Graham pour le personnage principal masculin et elle fonde son histoire en 1700 et quelques au XVIIIe siècle, au même endroit. Et en fait au fur et à mesure, elle se rend compte que son imagination rejoint énormément l'histoire avec un grand H jusque dans des détails extrêmement précis qu'elle ne pourrait pas inventer. Voilà pour l'histoire. Donc sur cette petite touche fantastique, c'est justement ce que j'ai trouvé vachement chouette. Je ne suis à la base pas fan de tout ce qui est historique, je laisse plutôt ça à ma femme qui adore les histoires de Mireille Calmel et autres. Mais j'ai voulu découvrir ce roman qui est le préféré d'électrice Charleston en plus et lui donner sa chance. Et évidemment donc au départ, c'est l'histoire de Carrie qui m'a le plus plu et puis finalement en apprenant à découvrir Sophia, donc son personnage dans le passé, on s'y attache, on s'y attache beaucoup et on ne peut que s'émouvoir en fait de cette histoire qui est très triste, somme toute, mais incroyablement touchante également. Voilà, l'histoire amoureuse elle est sympa, ce n'est pas vraiment un triangle amoureux, parce que Stuart c'est un petit peu le beau gosse de passage, mais on sait très bien de qui tombe réellement amoureuse le personnage principal, Carrie. La narration elle est très bonne, c'est pour ça que c'est très agréable de passer du 18e siècle au monde plus contemporain. Donc c'est vraiment une réussite ce roman et je pense que ça plaira en particulièrement à toutes les fans et à tous les fans de romans fresques historiques qui se délectent de ce genre de livres. Voilà, donc c'était La mer en hiver de Susanna Kirsley. J'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à bientôt pour un prochain Blogueo. Bye ! Sous-titrage ST' 501